Voilà, bonjour à tous, nous allons utiliser GeoGebra pour illustrer la notion de croissance et décroissance d'une fonction. Pour cela, nous allons définir dans GeoGebra, dans la partie saisie, une fonction f, de variable x. On va prendre par exemple une fonction très simple, qui est la fonction x². Voilà, et nous allons construire une droite verticale, que nous allons pouvoir déplacer comme ça sur le graphique. Donc pour cela, nous allons définir un curseur, c'est-à-dire en fait, nous allons définir un nombre qui est compris entre moins 5 et 5. Donc le nombre apparaît ici, donc ça c'est l'objet curseur qui permet de définir un nombre. Ce nombre, grâce à ce curseur, je peux le faire varier. Donc ici, entre moins 5 et plus 5. Et donc je vais définir une droite verticale d'équation. Donc une droite verticale, c'est une droite qui est constituée de points qui ont tous la même abscisse. Abscisse, c'est petit x. Et la même abscisse petit x égale à la valeur de ce nom petit a. Donc ici, petit a vaut moins 1,9. Ce qui va me donner la droite verticale qui passe, donc, pour lesquels tous les points ont pour abscisse, moins 1,9. Et quand je vais modifier la valeur de petit a, je vais modifier la position de cette droite. Alors je peux donner une couleur différente à cette droite en cliquant sur l'objet droite ici dans la partie algèbre, faisant un clic droit ici, propriété. Et donc là, je peux choisir, par exemple, une couleur verte ici. Bleu foncé, par exemple. Et donc voilà ma droite verticale. Que je vais déplacer, que je vais déplacer, donc, grâce à l'outil déplacer ici, je vais déplacer mon curseur, et donc déplacer cette droite. Et je vais créer le point d'intersection de cette droite avec la courbe. Alors pour cela, j'utilise l'objet intersection, l'outil intersection ici. L'intersection de la droite, je clique sur la droite, et de la courbe, je clique sur la courbe. Et voilà donc le point grand A qui apparaît, donc, qui appartient à la fois à la droite et à la courbe. Et si je déplace, maintenant, donc, avec l'outil déplacer, si je déplace ma droite verticale, bien le point grand A va se déplacer sur la courbe. Alors voilà, grâce à ce point grand A, je vais pouvoir maintenant discuter un petit peu cette notion de décroissance et croissance. Donc on va partir de valeurs de petit x très faibles, donc vers la gauche, en fait, très négatives. Et quand petit x augmente, vous voyez le point grand A, bon, il apparaît maintenant ici, il existait ailleurs, il existait avant, mais je ne le voyais pas. Donc le point grand A apparaît ici, et quand j'augmente petit a, donc quand x augmente, vous voyez que petit a descend. Et donc dans ce cas-là, on dit que la fonction est décroissante. D'accord ? Elle est décroissante, petit a décroît, jusqu'à arriver à zéro ici. Quand il arrive à zéro ici, j'ai un minimum. Et quand je continue à faire augmenter petit x, cette fois, le point grand A monte, donc ça veut dire que y augmente, et dans ce cas-là, la fonction est croissante. Donc vous avez bien vu, pour trouver si une fonction est croissante et décroissante, j'imagine un point grand A qui va donc se déplacer suivant les x croissants, et je regarde si le point grand A descend, dans ce cas-là, la fonction est décroissante, ou si le point grand A monte, et dans ce cas-là, la fonction est croissante. Donc là, ici, je vais pouvoir dire que la fonction est croissante de moins l'infini, moins l'infini, donc c'est pour les x qui sont très à gauche, jusqu'à zéro. Donc dans l'intervalle de moins l'infini à zéro, la fonction est décroissante. Et dans l'intervalle de zéro à plus l'infini, donc x varie entre zéro et plus l'infini, la fonction est croissante. D'accord ? Voilà. Donc on peut, comme ça, éventuellement changer de fonction, et voir... Donc si je définis petit f, si par exemple, donc je change la définition de petit f, donc là, excusez-moi, là je l'affiche, voilà, propriété, voilà, basique, donc si à la place de petit x carré, je vais mettre moins devant la fonction, petit moins ici. Donc la fonction, maintenant, vous voyez, elle est... on va déplacer le graphique pour mieux l'avoir, voilà. Cette fonction, maintenant, elle est comme ça, c'est moins x carré, donc vous voyez, je fais une symétrie, en fait, par rapport à l'axe des abscisses, et la fonction, donc, moins x carré est ici, et cette fois-ci, par contre, quand je vais déplacer petit a, donc je viens de moins l'infini, et quand je déplace petit a suivant la x croissant, donc x augmente, vous voyez que grand a augmente, donc là, la fonction est croissante, maintenant, elle est croissante jusqu'à 0. Donc quand x varie entre moins l'infini, et de moins l'infini à 0, la fonction est croissante. Par contre, quand x varie de 0 à plus l'infini, x varie de 0 à plus l'infini, le point grand a descend, et donc la fonction est décroissante. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.